La théorie de la justice de John Rawls est un livre marquant dans le domaine de la philosophie politique et morale de la seconde mondiale du XXe siècle. Le cœur pense que le thème de ce livre, la théorie de la justice, propose sur le caractère historiquement et culturellement déterminé des estimations qui préside des contributions des biens marchands et non marchands, ainsi que des positions de pouvoir et de commandement, des charges et des honneurs. Quant au but de ce livre, il n'y a rien d'autre que de donner une solution procédurale équitable à la question du juste afin de trouver un arrangement juste des institutions, écrits réguliers. Pour donner quelques éléments brefs de la réflexion récurienne sur la théorie de la justice de Rawls, je donne précisément la visée de la vie de Bonne, avec et pour les autres, dans les institutions justes, pour mon point de départ. Et j'essaierai d'avancer étape par étape en passant par les trois chapitres de la petite éthique, que ce soit en même comme à l'autre, et aussi de souligner quelques oppositions s'y attendent à l'évolution de Rawlsienne de la justice. La recherche de la vie de Bonne et la requête d'autres ont guidé Ricœur jusqu'à une troisième composante de sa définition à l'éthique, à savoir les institutions justes. La définition récurienne de l'éthique, la visée de la vie de Bonne, avec et pour les autres, dans les institutions justes, ne donne aucun privilège à cette troisième composante par rapport aux deux autres. En parlant de la visée d'une vie de Bonne pour chacun au sein des institutions justes, j'insiste, on évoque un certain critère rationnel de l'universalité et s'interroge sur les principes formés de justice qui organisent la vie en société. Ici, l'exigence de l'universalité rejoint en quelque sorte le processus de la formalisation. Si Ricœur a intégré une troisième composante à sa formule, c'est parce que la requête d'autrui et les relations interpersonnelles englobent un tiers. C'est-à-dire que cette requête d'autrui entre dans une relation qui n'a pas été construite sur le modèle de l'amitié et que par conséquent, le souhait de vivre bien doit s'étendre à la vie dans les institutions auxquelles le vœu de justice s'est associé. Mais qu'est-ce que sont justement ces institutions ? Les institutions, écrit Ricœur, sont les formes d'existence sociale dans lesquelles les rapports entre les hommes sont réglés de façon normative. Les institutions sont l'angle de la dynamique sociale et elles sont représentées par le politique. Je donne la définition que Ricœur donne de politique dans l'Île-du-Rhin, c'est-à-dire par l'exercice de la décision et de la force au niveau de la communauté. L'institution est donc le moyen qui médiatise le rapport à l'autre, un autre qui est le chacun de la justice et le toit de la métier. L'institution est juste quand elle serait celle qu'une de leur pluralité d'individus raisonnables et désintéressés choisirait s'ils pouvaient délibérer dans une situation équitable. Maintenant, si les individus veulent vivre dans des situations justes, c'est parce qu'ils croient le domaine d'inégalité entre eux. Si nous, nous voulons tous y vivre, c'est tout simplement parce que nous voulons éviter tout partage inégal dans notre regard. Voilà pourquoi nous entendons le mot d'institution souvent associé avec des verbes comme distribué ou encore partagé. En réfléchissant davantage, on constate que la visée éthique s'élargit justement vers chacun par le biais d'une distribution juste. Autrement dit, dans le cadre de la vie bonne, il existe une exigence de l'égalité entre les hommes et pour répondre à cette exigence, il faut faire appel aux institutions qui permettent d'attribuer une structure précise aux relations interpersonnelles. C'est avec ce regard que Ricœur défend la position du juste au sommet de l'ordre pratique où le juste s'applique aux actions, aux agents de l'action et enfin aux institutions. Et en même temps, il tente à définir le statut éminent de la justice. Cette démarche permet à Ricœur d'envisager un croisement entre une lecture horizontale qui va dériver vers la constitution de soi, d'où Terner, souhaitant les bonnes et pour les autres avec les institutions justes, et puis de désigner une lecture verticale qui suit une progression ascendante et qui, en partant d'une approche téléologique, guidée par l'idée de vivre bien, traverse l'approche de l'ontologique et dominante de la norme, de l'obligation, le formalisme, le procédure, et achève son parcours au plan de la sagesse pratique, qui est soleil de la fronésis, de la prudence en tant qu'art de la décision équitable, lors du conflit ou face à la certitude, qui suggère le cœur dans le juste de. Ces deux lectures, ou si vous voulez, ces deux axes, nous dessinent en même temps le parcours de la réflexion récurienne dans la petite éthique de soi-même comme un autre. Autrement dit, les trois chapitres de la petite éthique ont été échafaudés sur ces deux lectures croisées, l'axe horizontal étant solide de la constitution du dialogue de soi, ou de l'ipséité, et l'axe verticale, qui est solide de la constitution hiérarchique des prédicats, qui qualifie l'action humaine en termes de moralité. Et place, enfin, à la troisième place, plus dernière évoquée, la justice. Dans la petite éthique du soir-là comme un autre, à savoir le chapitre 7, 8 et 9, le cœur procède par adopter l'ordre chronologique de la succession des grandes philosophies morales, à savoir, est-il plus bien la suite d'Aristote, morale de devoir dans les lignes anciennes, enfin, sagesse pratique face à des situations singulières particulières. Et ce, avant d'arriver à une nouvelle fournure pour la petite éthique qui trace une nouvelle trajectoire allant de l'éthique aux éthiques, en passant par la morale de l'obligation. Ces trois chapitres constituent indéniablement la contribution vécorienne à la philosophie morale. Donc, Pierre Olivier, il a expliqué la distinction qui existe avec l'éthique. Donc, la morale, pour le cœur, est une effectuation limitée, légitimée, indispensable de la visée éthique. Quant à l'éthique, elle vient justement pour développer la morale. Désormais, nous avons la preuve pour dire, pour Ricœur, les deux traditions aristotéliciennes et anciennes ne peuvent qu'être complémentaires au sein de sa philosophie morale. Plus tard, nous retrouvons la configuration de la petite éthique dans le sort même comme un autre, dans un autre livre de Ricœur, Le Juste. Le philosophe lui-même s'explique qu'il a donné son nom à ce livre, c'est parce que, d'un côté, il y a le juste qui s'implique à des personnes, des actions, des institutions, et que nous pouvons dire qu'elles sont toutes injustes ou justes. Et de l'autre côté, il y a l'acte de juger, dans lequel le même prédicat se laisse distribuer entre plusieurs acceptations. L'acte de juger est considéré sur trois niveaux. D'abord, sur le plan télémologique, où le juste s'identifie au légal. Enfin, il y a le juste au plan de la sagesse pratique, où s'exerce le jugement en situation. C'est à ce troisième niveau, c'est ce troisième niveau qui conduit Ricœur à dire désormais que le juste n'est ni le bon, ni le légal. Il est équitable. Il est « firmness ». L'équitable est la figure qui revêt l'idée du juste dans les situations d'incertitude et de conflit, ou pour tout dire, sous le régime ordinaire ou extraordinaire ou tragique de l'action. Nous constatons qu'au Ricœur est mis encore une fois l'individu, l'autre et la communauté, tous, tout à la fois. Le soi n'a encore rien d'autre que l'élément de l'autonomie que s'oppose en posant la norme. Le truie de la justice ne peut devenir que le chacun d'une distribution juste, et le problème de la distribution des biens sociaux, le souhait des institutions justes, demeure encore présent. Désormais, afin de continuer sa réflexion, Ricœur tourne vers Rawls, pour qui la justice est la première vertu des institutions sociales. Malgré un petit décalage par rapport à Kant, l'héritage conscient de Rawls reste indéniable, surtout quand il défend la justification rationnelle et procédurale des principes de justice. Or, chez Kant, l'idée de juste s'applique d'abord aux relations des personnes à personne. La justice, telle qu'on voit chez Rawls, s'applique avant tout aux institutions. Chez Rawls, la justice est la vertu par excellence des institutions, écrit Ricœur. Et c'est dans cette perspective que le livre de Rawls prétend à fournir une version contractualiste de l'autonomie ancienne. Ricœur concerne également une longue réflexion à la théorie de la justice de Rawls, dont une grande partie est publiée dans le recueil d'articles de juste 1, où précisément le rapport entre l'idée de la justice en tant que règle morale et la justice en tant qu'institution a été définie comme l'axe principal. Ricœur situe sa lecture Rawlsienne en continuité de sa réflexion sur la morale du devoir, la morale de l'obligation, dont la ligne ancienne évoie la théorie de la justice de Rawls comme ses analyses contemporaines qui sont capables de donner à l'héritage conscient les développements et les correctifs dignes de lui. Il justifie également le choix de John Rawls pour une enquête sur l'idée de la justice. Or, si toi Rawls dans la descendance de Kant permet d'éloigner le sens de la justice de cas théorologiques pensés par Aristote et les utilitaristes, et retrouver désormais le sens de la justice dans un cadre de l'ontologie de la pensée. Certes, la théorie Rawlsienne de la justice est une théorie d'ontologie. Donc, on peut dire qu'il y a sa propre dimension utilitariste, qui est clairement en opposition avec l'approche théorologique de l'utilitariste. Ricœur voit un fossé éthique entre la conception théorologique de l'utilitariste et la conception théorologique en général, il faut que celle de Rawls. Chez les utilitaristes, qui imaginent un chemin de l'individu au total social, la notion de sacrifice prend une tournure au total. Désormais, il y a toute une couche sociale qui pourrait être sacrifiée et non par un simple plaisir privé. Comme à son habitude, Ricœur y cherche une réponse, cette fois-ci aux côtés de Kant et Rawls. La réponse ancienne serait que le moins favorisé dans une division inégale d'avantages ne devrait pas être sacrifiée. Parce qu'il est une personne, ce qui est une façon de dire que selon le principe sacrifié, la victime potentielle de la distribution serait traitée comme un moyen et non comme une fin en soi, écrit Ricœur. Nous, que la conviction de Rawls rejoint la réponse ancienne. Ricœur insiste qu'il ne s'agit que de la conviction de Rawls et non pas de son argument. La conviction de Rawls est donc la suivante. Il faut envisager une conception de la justice par laquelle l'équité, fairness, ou la procédure de décision puisse accorder aux principes choisis et notamment aux inégalités consenties. Le seul de l'équité. L'équité est la procédure de délibération qui devrait conduire au choix des principes de justice. Quant à la justice, elle désigne le continu des principes choisis. Merci.